Bonjour, sur la dernière vidéo, nous avons montré comment on peut automatiser avec du code VBA la création d'une feuille Excel. Sur cette vidéo, nous allons vous montrer comment on peut automatiser. Ce que vous voyez ici, c'est le workflow. Soit je peux l'ajouter, on vient ici créer sur nouveau, ou bien je vais le raccourcier CTRL-N, je peux venir ici sur nouveau, chercher Excel et cliquer sur le fichier Excel ici et je peux ajouter un workflow. Vous voyez bien les différentes façons pour pouvoir créer ici un workflow. Mais comment on peut faire ça ? En utilisant du code VBA. J'ai déjà essayé ajouter un module que je peux renouer ici, tout en donnant le nom. Ajouter, 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 workbook, workbook. On voit aussi ici le nom a été bien changé. C'est sa routine qui va permettre de créer un nouveau workflow. Là, on vous propose deux méthodes, soit en créant un workbook sans spécifier ni le chemin ni le nom. D'accord ? On va tester, on va faire un débloquage pas à pas détaillé. Soit vous utilisez ici le raccourci au fruit au pin, si vous cliquez ici. Mais avant, je vais descendre ici, je vous montre ici qu'on a un seul workflow. Je descends pas à pas ici. Je descends, je clique. Ici, une fois j'exécute à partir d'ici, vous voyez bien la création d'un nouveau workflow. et je peux même aller vers le disque local D et vérifier que ce workflow a été bien créé. Vous voyez bien ici qu'il a été bien créé sur le disque local. Donc, le long de cette vidéo, on a montré comment nous pouvons ajouter ou bien créer un workbook en utilisant deux méthodes. soit sans indiquer ici le chemin ou bien je peux ici spécifier le nom et le chemin. La différence qu'ici, je dois ajouter la propriété .serveAs à worksbooks.add. Donc, je vous remercie et à la vue du prochain. Ciao !